En l'issue scientifique d'excellence, le premier du genre se trouve à Diorbel. L'établissement va accueillir les meilleurs élèves du cycle secondaire. Condition d'admission, avoir 15 sur 20 au moins dans les matières scientifiques. En quatrième et troisième, une moyenne générale de 14, avoir le PFM et pas plus de 17 ans. Plus de détails dans le dossier de cette édition. C'est la fête du mouton et c'est l'un des événements qui sollicite le plus les bourses et le ventre. Alors comment s'y prendre pour éviter les abus et certaines maladies, ce soir dans la rubrique santé ? Quelques indications sur la manière d'abattre, de cuire la viande ou de la conserver. Dans couleur du Sénégal, le port de Kaoulac, le deuxième plus grand de l'Afrique occidentale française dans les années 1900. Pas moins de 1700 pavillons y ont amarré pour l'exportation de l'arachide notamment. Aujourd'hui, l'infrastructure offre un visage moins relusant et espère réhabilitation. Et puis excursions dans les îles Carona, Kouba, dans les beaux paysages, paysages de la Casamance. Une île qui souffre de son enclavement mais qui prospère dans la joie. Avec les populations qui ont fini de se prendre en charge loin des centres de décision. Bonsoir et bienvenue à tous dans le cadre de ces entretiens avec les autorités pakistanaises. Le chef de l'État a rencontré le président de l'Assemblée nationale de ce pays. Des discussions fluctueuses autour de questions d'intérêt commun. Le compte-rendu d'un envoyé spécial au Marnie. A la suite du Premier ministre, c'est le président de l'Assemblée nationale du Pakistan qui s'est entretenu avec le président Makissal. Pour donner plus de chaleur à la rencontre, il a choisi le banquet. Le format a permis des échanges fructueux sur les sujets d'intérêt commun. J'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer son excellence, le président Makissal. Son séjour aura été court mais nous avons eu l'occasion d'échanger sur nos expériences respectives. J'ai trouvé que nous avons beaucoup de questions d'intérêt commun. Monsieur le président, la République du Sénégal a juste lancé un élan, un processus après la visite de notre ministre de la Défense au Sénégal. J'espère que nous aurons l'occasion de recevoir ici pour un plus long séjour. Et puis également d'avoir des échanges de délégations beaucoup plus fréquents entre nos deux pays. Les plus hautes autorités pakistanaises se sont donc réjouis de la visite du président de la République. Les actes qu'elles ont posés reflètent l'intérêt accordé à cet élan que le président Makissal donne à la coopération entre le Sénégal et le Pakistan. Kédougou résolument tourné vers la recherche de l'autosuffisance en rilles de vastes surfaces sont emblavées et les services de l'État sont prêts à augmenter les aménagements. En visite dans la région, le ministre de l'Agriculture a pu faire le constat de son côté. La Solifitex est en train de monter une riserie de 3000 tonnes par an. Abdoulaye Sinkaré. Au bout de deux heures de piste, le ministre et sa délégation débarquent dans la vallée de Sambangara, dans l'arrondissement de Dakatili. Sur ce périmètre de 350 hectares, différentes variétés de riz sont cultivées. Ici, le potentiel est grand, mais tout n'est pas aménagé. Pour la commercialisation, ça ne pose pas de problème parce qu'en fait, on a commencé avec le PAA qui est fini, mais la Solifitex a pu acheter quand même presque la totalité de la production de l'année dernière. Donc, le problème qui se pose, c'est un problème de matériel agricole, un problème d'aménagement. Ici, ça fait partie des communes prioritaires où il est prévu effectivement de poursuivre le processus d'aménagement dans cette vallée. En tout cas, elle en fait partie. Il y en a d'autres, je ne les ai pas par cœur, mais en termes d'aménagement, nous allons encore augmenter. Après Sambangara, cap sur Bandafassi. Dans le village de Santanko, un grand producteur est à l'honneur. Samba Diallo est à la tête d'une exploitation de 57 hectares, dont 35 de riz, et fait de la multiplication de semences. Derrière ce vert décor, les difficultés ne manquent pas. Nous avons un problème de piste. Ici, nous travaillons de face sur face. Il faut nous aider à avoir un magasin de stockage. Pour accompagner les producteurs, d'importantes infrastructures vont voir le jour, comme le centre de traitement des semences de Kédougou avec son laboratoire, et bientôt un magasin de stockage pour Santanko. Le centre de traitement est en cours de construction dans la cour de l'ADR par le PADR, pour que désormais, qu'il y ait production de semences sur place, accompagnée avec Bamtare et tout le monde, et le traitement sur place. Le poste raconte également l'appui à l'acquisition du matériel. Grâce à votre appui, pu accéder à des tracteurs que nous avons utilisés ici, qui ont permis de faire le labour pour 162 hectares, 134 dans l'ensemble, qui permettent d'améliorer les prestations pour les agriculteurs. L'allure sobre, Papa Pdoulaysek a débarqué dans les champs en privilégiant l'écoute. Avant de quitter Kédougou, il a fait un tour à la riserie maromène de la Sodefitex. L'infrastructure va coûter 100 millions de francs, avec une capacité de production de 3 000 tonnes, extensible à 6 000 par an. Trois morts, deux filles, un garçon et des centaines de sinistrés. Et c'est pour le moment le bilan d'une tornade qui a frappé dans la nuit du 5 septembre. La commune de Mbann et environ, des rescapés de cette catastrophe sont sans abri et appellent à l'aide de notre porteur. Lamine Touré est allée à leur rencontre. Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on souvent, mais cette fois-ci, c'est l'inverse total chez les populations de la commune de Mbann. Dans la nuit du lundi 5 septembre, un vent d'une rare violence accompagnée de fortes précipitations a occasionné d'importants dégâts. Des maisons sans toit, des pertes en vies humaines, le décor est alarmant. Ici, à l'entrée de la commune, les victimes retracent le fil de l'événement. À un moment donné, on a constaté qu'il y avait des maisons qui s'affaissaient. Et aussi, on voyait qu'il y avait des murs aussi qui tombaient, des arbres survolaient. Et à ce moment-là, on a constaté que c'était une sorte de cyclone, une sorte de tornade et qui faisait rabat à tout ce qui était sur son passage. L'essentiel a été sauvé pour Fatima Anne, mais chez Hokeya, c'est tout le contraire. Sa fille de 15 ans a perdu la vie dans une bataille féroce contre ce destin, menée ici même. Il a fallu au miracle pour sauver le reste de la famille. Et c'est elle qui a alerté les voisins, malgré son âge, en pleine nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Pour cela, techniquement, nous avons identifié deux types de séries, ce qu'on appelle la série de protection et la série de production. La forêt classée de Sibicotane, compte tenu du rôle important qu'elle joue dans la régulation des eaux dans le plateau du village de Dias, entre autres, se doit d'être préservée. Environ 50 espèces réparties au sein de 20 familles sont retrouvées dans cet espace aujourd'hui d'occuper anarchiquement. C'est vrai que Sibicotane est devenue exiguë. La pression démographique est très forte, la demande est très forte, la spéculation immobilière aussi est très forte. Mais ceci n'empêche que je me félicite de la décision de l'État vraiment de prendre ses responsabilités et de décider à restaurer cette forêt, la partie qu'on peut restaurer, et à réaménager la partie à réaménager. Une approche participative a été adoptée pour le succès du projet. À 1000%, je suis prêt à collaborer et je fais un appel aussi aux populations pour qu'elles le comprennent. C'est l'intérêt général de Sibicotane, c'est l'intérêt de la ville, ce ne sont pas des intérêts particuliers qui sont visés. Il faut qu'ils le comprennent. C'est des terres du domaine national. L'État a le plein droit d'exercer ses prérogatives pour l'intérêt de tout le monde. Donc nous voulons faire des activités de défense et de restauration des sols, c'est-à-dire des cordons pierreux, des luttes, des plantations biologiques pour fixer le sol afin de diminuer l'érosion, afin de diminuer le ruissellement qui va encore détruire les habitations. Après cela, nous allons mettre en place un comité, une organisation des acteurs. Il y aura maintenant des organisations internes qui feront que les populations, tout le monde pourra de manière participative jouer dans l'aménagement de ces forêts-là. Avec 670 millions de budget disponible, un gap de près de 180 millions est toujours recherché. Le plan d'aménagement de la forêt classée de Sébicotan couvre les dix prochaines années. Blanchiment de capitaux. Les experts se penchent sur la question pour réfléchir sur les voies et moyens de renforcer la lutte contre ce fléau. Pour faire face à ces défis des temps modernes, les acteurs doivent s'impliquer et la coopération s'impose au plan national et international. C'est le constat fait lors d'un atelier à Bassor. En ratifiant la convention de 1988, convention relative à la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotopes, le Sénégal s'engage à faire face au blanchiment de capitaux et la lutte contre le terrorisme. Blanchiment et terrorisme, deux fléaux de l'heure qui n'épargnent aucun pays. Les risques sont réels et visibles dans plusieurs secteurs d'activité. L'évaluation des risques consiste d'abord à apprécier les vulnérabilités et les menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau de chaque secteur d'activité ou catégorie d'assujettis. A procéder ensuite à la globalisation des résultats ainsi obtenus pour produire une cartographie nationale des risques sur la base de laquelle seront adoptées les mesures appropriées aussi bien au plan juridique qu'au plan institutionnel. Dresser la cartographie nationale des risques n'est pas chose aisée. Pour faire face à la criminalité financière, la coopération doit être démise pour mesurer les performances du Sénégal en matière de lutte. C'est à cette condition seulement que toutes les informations permettant d'attester des progrès réalisés par notre pays dans la lutte contre la criminalité financière pourront être mises à jour et tenues à la disposition des évaluateurs et qui plus tard feront l'objet de publications à l'attention de la communauté internationale. Coopération, maître mot de cette rencontre qui a servi de cadre pour échanger sur les aspects de bonne gouvernance loin de la criminalité financière. Kies, la capitale du rail, a accueilli la carvane des PME. Cette rencontre avec le secteur informel et les petites et moyennes entreprises kiessoises est initiée afin d'informer sur le dispositif d'appui existant et qui leur permet de participer pleinement à la croissance. Après Kies, la caravane des PME a pris le train direction Kies, la capitale du rail. Ici, tous les acteurs du dispositif d'appui aux petites et moyennes entreprises sont mobilisés. Kies est un carrefour. C'est l'une des villes les plus importantes du Sénégal après Dakar. Il y a un potentiel extrêmement important sur le plan industriel et agroalimentaire. Avec toute une diversité qui va des produits halieutiques aux produits agricoles, sans compter cette vieille tradition du chemin de fer, Kies, c'est la capitale du rail. Donc, on ne pouvait pas ne pas passer par l'étape de Kies après le lancement à Dakar. Ce passage de la caravane a permis de rappeler que le secteur informel est important au Sénégal. Il génère plus de 600 milliards par an et permet à 2 millions de personnes de travailler. La promotion des PME peut contribuer d'une part à induire une croissance inclusive aux bénéfices des couches les plus défavorisées, on a cité les femmes et les jeunes, par la création d'emplois et de revenus. D'autre part, cette promotion concourt au développement d'une classe moyenne d'entrepreneurs capables de relancer la consommation des produits locaux, mais aussi à la redynamisation des organisations d'employeurs par une diversification des activités qu'elles couvrent. Les petites et moyennes entreprises sont le moteur de la croissance. Elles permettent aussi la création de richesses et pour les accompagner, le gouvernement du Sénégal a mis en place le programme d'appui au secteur informel PASI. Cette caravane, il faut le rappeler, vise à délocaliser, à rapprocher et à vulgariser le dispositif d'appui aux petites entreprises, mais également aux entrepreneurs porteurs de projets mis en place par son Excellence le Président Macky Sall. Cette caravane a été relancée, chers amis, pour communiquer avec les acteurs économiques sur le dispositif d'appui au PME, disais-je, afin de répondre à un besoin important d'encadrement, de formalisation, mais également de promotion des unités entrepreneuriales, à même de contribuer à la transformation de la structure de notre économie. Dans la région de Thiers, la caravane a visité des unités économiques à Thiers, à Taibandiaï, à Rambol, à Diobas, partout les promoteurs économiques ont fait montre de disponibilité pour exploiter les potentialités du terroir. Sur ce plateau, le docteur Malik Diop, directeur général de l'ACPEX, notre invité, vient nous parler de la foire de Flandre en Belgique, le Sénégal, qui, cette année, est le seul pays africain. Après plusieurs années, il n'y a pas encore eu un pays africain invité d'honneur, justement, de cette foire. Vous y allez, justement, pour vendre les produits sénégalais. Alors, parlez-nous tout d'abord de ce que vous allez amener à cette foire-là. Alors, merci beaucoup. Donc, je voudrais, pour cela, dire que le Sénégal est pays invité d'honneur de la foire de Flandre. C'est la 51e édition, mais également, la foire de Flandre, c'est depuis 71 ans. Et depuis 71 ans, vers les années 70, il y avait un pays africain qui a été, une fois, pays invité d'honneur. Et c'est la deuxième fois dans l'histoire de la foire de Flandre que le Sénégal, un pays africain, est pays invité d'honneur. C'est un honneur extrême, vraiment, pour le Sénégal, d'autant plus que la foire de Flandre, c'est 82 000 visiteurs. C'est également un parterre économique extraordinaire, parce que la Flandre, c'est 70% de l'économie belge. Nous allons y aller pour confirmer ce que nous avons fait sur les exportations. Vous savez, les exportations du Sénégal aujourd'hui, au 31 décembre 2015, c'est 13,7% de croissance des exportations, soit 1 370 milliards d'exportations, quitte le Sénégal pour aller vers l'extérieur. Mais surtout, c'est une économie croissante, parce que ça rentre dans le cadre du PSE. Ça rentre également dans le cadre de la croissance économique qui est à plus 6,5%. Nous allons exposer sous 1034 mètres carrés. 1034 mètres carrés d'exposition, c'est la première fois que le Sénégal arrive à ce niveau d'exposition. Ce sera le plus grand pavillon de tous les exposants qui seront là, tous les pays qui exposent. Aujourd'hui, c'est 250 exposants. Le Sénégal aura le plus grand pavillon. Maintenant, le contenu. Nous avons 25 entreprises qui vont effectuer cette exposition. Le secteur de la pêche sera un secteur très important dans le cadre de l'exposition. L'agriculture, que ce soit le frais, que ce soit les produits agricoles transformés. Nous allons exposer également dans le secteur de la gastronomie, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture sénégalaise fait que la production sénégalaise augmente à plus 57% de croissance. Vous avez vu la croissance de la production sénégalaise, mais cela doit se manifester sur le plan gastronomique. Donc la gastronomie sénégalaise également sera à l'honneur. L'éthique et les téléservices. Le Sénégal est un pays où, dans ce secteur, nous sommes très en avance, aussi bien au niveau africain qu'ailleurs. C'est cela que nous allons montrer à l'extérieur. L'horticulture sénégalaise, vous savez, on est à plus de 35% de croissance du secteur horticole en termes d'exportation depuis trois ans. C'est énorme. Sur le plan agricole, aujourd'hui, l'arachide, le Sénégal, en deux ans, est devenu premier pays exportateur d'arachide en Chine. C'est une réalité et ça, nous allons le montrer. Nous allons également faire ce qu'on appelle un forum économique. Le forum économique va regrouper un ensemble d'entreprises sénégalaises qui vont faire des échanges avec des entreprises belges. Aujourd'hui, sur le plateau informatique que nous avons mis en place, 2500 entreprises belges ont été contactées. Et ce seront réellement d'abord une présentation du plan Sénégal émergent dans son volet investissement et dans son volet opportunité commerciale. Et après, nous allons passer pas uniquement du networking, mais à des B2B qui vont permettre déjà à nos entreprises de pouvoir exporter directement au niveau européen, mais également à certaines entreprises de pouvoir investir au Sénégal. Ça également, c'est une réalité. Il y aura également une journée de l'habitat où nous allons présenter toutes les opportunités, donc au Sénégal en termes d'habitat, les entreprises aussi bien du secteur privé que du secteur public. Alors, on peut s'en arrêter là, vous avez presque tout dit. Sauf que le Sénégal, une destination d'affaires, c'est le thème avec lequel vous allez justement défendre les couleurs de notre pays à cette foire en Belgique. Oui, c'est très important. Aujourd'hui, le Sénégal, comment le Sénégal va à ses rendez-vous économiques extrêmement importants ? Les foires, les salons, les expositions, les missions économiques et commerciales, nous y allons avec ce que nous faisons de mieux au Sénégal, le Made in Sénégal. Le Sénégal, effectivement, est une destination d'affaires. Après le lancement du plan Sénégal émergent par le président Macky Sall, il y a eu une ouverture assez importante à l'extérieur, aussi bien dans la zone américaine, dans la zone asiatique, dans la zone européenne, qui est classiquement, nous avions des pays où on faisait des échanges de manière classique. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. On est ouvert vraiment à tous les pays. La destination d'affaires, c'est que le Sénégal, c'est non seulement une destination d'investissement. Vous avez vu le système qui se fait au niveau de Diamniadio aujourd'hui, avec le parc industriel, où une partie a été mise en place par l'État du Sénégal et une autre partie sera également en relation avec des investisseurs étrangers en partenariat public-privé. Mais à côté de cela, le Sénégal également, au-delà des investissements, est un pays qui produit, qui transforme et qui a un objectif principal, exporter au maximum. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que pour les pays émergents, la majeure partie des pays émergents, quel que soit le continent, ne peuvent émerger si tout se fait en termes d'importation. Il faut rééquilibrer la balance commerciale. On est en train de le faire aujourd'hui avec la croissance des exportations. Mais il est important également de montrer la qualité de ce que les Sénégalais peuvent faire en termes d'artisanat. L'artisanat aujourd'hui, c'est un secteur très important où aujourd'hui, des exposants pourront montrer ce qui se fait le mieux en termes de confection, en termes de cuir zépeaux, en termes de bois, etc. C'est ça aujourd'hui ce qui rend réellement très très important un rendez-vous tel que la foire de Flandre. Je voudrais juste terminer en disant que si nous arrivons aujourd'hui à réaliser cela à l'extérieur, si le Sénégal devient réellement une attraction à l'extérieur en termes de production et d'opportunités commerciales, il faut également qu'au Sénégal, que les Sénégalaises et les Sénégalais sachent également consommer Sénégalais. Parce que c'est ça qui fait avancer un pays. Merci docteur Malik Diop. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ACPEX, que vous préparez la foire de Flandre en Belgique, le Sénégal pays invité d'honneur. Il y aura même une journée dédiée à la diaspora où vous allez parler d'habitat. C'est exact. Merci docteur et voilà, bon voyage. Promotion de l'alphabétisation bientôt au dispositif de validation des acquis, de l'expérience qui sera mise à la disposition des facilitateurs en atelier d'élaboration des documents-cadres pour la mise en place de ce dispositif. C'est ouvert ce mercredi par Collingham Sainte-Elde. Au Sénégal, beaucoup d'efforts ont été réalisés dans le sous-secteur de l'alphabétisation malgré la faiblesse des ressources. Convénus que l'alphabétisation constitue un levier de développement, les acteurs plaident pour l'amélioration des enseignements et apprentissages. Malgré tous les efforts, le taux d'analphabétisme au Sénégal tourne autour de 54,6% avec en majorité des femmes analphabètes. Du point de vue de la qualité, malgré tous les efforts qui ont été déployés pour élaborer des référentiels de formation, pour avoir des guides pour l'alphabétisation dans une approche par compétence avec aussi les efforts de formation de ces personnels, il s'avère qu'il y a encore beaucoup à faire pour disposer d'un personnel de formation de qualité. Selon les acteurs, un personnel de qualité bien formé passe nécessairement par la valorisation des acquis des expériences. La valorisation des acquis de l'expérience permettra maintenant de reconnaître ses compétences, de lui trouver des équivalences et de pouvoir lui trouver un plan de carrière qui lui permettrait, quand on l'utilisera soit dans les programmes de l'État ou dans les programmes des organisations de la société civile, qu'on puisse dire voilà le niveau auquel il faudra le situer et voilà en termes de rémunération le niveau salarial qu'il pourrait mériter. Nous allons partager ces documents et nous allons recueillir tous les avis, les suggestions pour arriver à leur validation finale. Et ces documents sont des documents vraiment de référence pour améliorer l'éducation au Sénégal. Après cet atelier, les acteurs de l'alphabétisation ont organisé une caravane de sensibilisation dans la commune de Yombole-Nord, une façon d'annoncer le démarrage des activités marquant la 41e édition de la journée internationale dédiée à l'alphabétisation. Cette année, le thème est « Lire le passé, écrire l'avenir » et « Fatigue » va abriter la cérémonie officielle, le lancement des activités. Éradiquer l'analphabétisme au Sénégal. D'ici 2023, l'objectif reste à porter de main pour le Sénégal. Si le pays réussit, le passe le programme d'accélération de l'alphabétisation au Sénégal. Propos de Youssou Touré, le secrétaire d'État aux langues nationales et à l'alphabétisation, est l'invité de l'émission Le Point. Cela à la veille de l'ouverture de la 48e, 48e semaine nationale de l'alphabétisation, dont il salue le thème « Lire le passé pour écrire l'avenir ». L'éducation, l'enseignement déjà, c'est de la pédagogie. C'est-à-dire que nous devons nous adosser sur le passé pour nous ouvrir vers l'avenir. C'est important. Nous avons besoin évidemment de l'expérience et de l'expertise de ceux qui nous ont précédés pour bâtir un Sénégal nouveau. Et ce Sénégal nouveau, nous ne pouvons pas le bâtir sans pour autant prendre en charge les préoccupations des populations à la base. Donc l'alphabétisation doit jouer un rôle important. Mais important, parce que l'alphabétisation, on combat pas l'analphabétisme, mais l'ignorance. C'est-à-dire, autrement dit ? Autrement dit, la lutte qu'on... Vous savez, quand des populations sont préparées à affronter toutes sortes de difficultés qui se posent à elles, comme l'irrédentisme, comme le terrorisme et autres, tous ces mots aujourd'hui qui gangrènent la société, nous aurons fait des pas importants dans la prise en charge de ces questions-là. Donc il est important, je crois, qu'il faudrait sans féliciter cette volonté politique clairement affichée et nous estimons que nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, avec cette volonté politique du président de la République clairement affichée, nous espérons que d'ici 2019, il y aura des changements notables par rapport à ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés. La Sommée nationale de l'alphabétisation, qui débute demain, le point à suivre juste après cette édition. Il est en construction et devra ouvrir ses portes aux meilleurs élèves dans les matières scientifiques en classe de 4e et 3e. Ils seront 60 pour la première année. C'est le lycée scientifique d'excellence de Durbel, le premier du genre au Sénégal. L'établissement dans lequel on entre par voie de concours vise la promotion des profils pour les sciences et techniques. Cédina Dunefal nous le présente. 80% des candidats au baccalauréat cette année viennent des séries littéraires. La réorientation du système éducatif sénégalais vers les sciences mathématiques et technologies a été décidée en 2013 par les autorités en vue de rééquilibrer leur système éducatif. Plusieurs actions ont été menées. L'érection du lycée scientifique d'excellence de Durbel entre dans ce cadre. C'est une première dans l'histoire du Sénégal. Un lycée d'excellence entièrement dédié à l'enseignement scientifique. Monsieur le président de la République, son excellence Makissal, a pris un décret. Un décret, c'est le 2016-2226, le 19 août, pour matérialiser cet acte politique très fort. Et six jours après, M. le ministre de l'éducation nationale, Sering Baytiam, a pris un arrêté. Pour décrire dans les éléments de contenu, quelles sont les conditionnalités pour accéder à cet établissement. Le lycée scientifique d'excellence se situe dans la commune de Patard, à Durbel. Deux blocs pédagogiques et trois autres destinés aux logements sont construits. L'établissement fonctionne en régime internant. Pour la rentrée 2016-2017, 60 élèves scientifiques seront admis dans ces locaux qui comptent 16 salles pédagogiques. Pour la première année également, deux classes de seconde seront ouvertes en raison de 30 élèves par classe, garçons et filles. Ce lycée va accueillir des élèves issus de classe de troisième. Et les conditions sont également décrites dans l'arrêté. La première condition, c'est qu'il faudrait que l'élève, il faut qu'il, durant son cursus, de la sixième à la troisième, qu'il ne connaisse pas de redoublement. Ça, c'est la première conditionnalité. La deuxième, c'est que sur les séries scientifiques, sciences de la Terre, sciences et vie de la Terre, si vous prenez mathématiques, sciences physiques, il lui faut au moins une moyenne de 15, au moins de 15 sur 20, en quatrième et en troisième, dans ces matières scientifiques-là. Il faut également une moyenne générale, en quatrième, en troisième, au moins de 14 sur 20, pour être candidat à cet examen-là. Il faut avoir le BFM, voyez-vous, il faut avoir le BFM aussi. Et il faut être âgé au plus de 17 ans, au plus de l'année du concours, donc au 31 décembre de l'année du concours. Les travaux sont en phase terminale. Le bloc pédagogique est fin prêt. D'ici l'année scolaire, on pourra livrer le chantier, parce que déjà, le bloc administratif est déjà terminé. Vous avez vu, on est en phase de peinture. L'intérieur des bâtiments sera peint. L'extérieur des bâtiments sera peint au mois de septembre, parce qu'avec les pluies aussi, on a pensé retarder un peu la peinture intérieure jusqu'à la fin du mois de septembre. Les blocs pédagogiques aussi seront terminés. Le premier palier pour les hébergements sera aussi livré d'ici le 15 septembre. Il n'est pas exclu l'octroi de bourse aux élèves admis au lycée d'excellence de Durbel. Les enseignants et les personnels d'encadrement seront sélectionnés et vont bénéficier des primes de motivation. Les chefs d'établissement et les associations de parents d'élèves sont ainsi invités à présenter les candidatures des élèves éligibles au niveau de chaque région. Parce que si par exemple un élève, un excellent élève, il y a des rencontres, il y a des difficultés, par exemple, ne soient pas pris en charge, parce que tout simplement, si les dossiers ne sont pas complets, ou les dossiers n'ont pas été justement assimilés à temps, ça c'est un gros... ça fait beaucoup de problèmes, ça fait beaucoup de problèmes. Donc nous nous sommes investis en direction des parents et des chefs d'établissement pour la construction et l'assuméement rapide dans les notes des dossiers. Pour pouvoir être candidat, il y a ce qu'on appelle la présélection. Donc chaque région, chaque académie va devoir présélectionner ses candidats. Et ce sont ces candidats qui vont se présenter au concours national, dont la date sera fixée, ultérieurement par le ministère de l'Éducation nationale. La date et les liens du concours ne sont pas encore connus et seront fixés par le ministère de l'Éducation nationale. Mais la date limite des dépôts des dossiers des candidatures pour les élèves est prévue pour le 26 septembre. Tabaski, à quelques jours de la fête de la capitale, est plutôt bien approvisionné en moutons. Au niveau des deux voies du camp pénal de Liberté 6, les vendeurs sont bien fournis en électricité et en eau. Seulement, ils trouvent les rotations en eau insuffisantes, tout comme la sécurité, pour éviter les vols. Louise Bidzal. Deux voies de Liberté 6, l'itinéraire attire de par la présence des moutons. Tout le long du camp pénal, les élèveurs venus écouler les bêtes et qui sont sur les lieux 24 heures sur 24. Au niveau sécuritaire, c'est nous-mêmes vendeurs qui s'en chargeons. Donc nous travaillons 24 heures sur 24 avec deux équipes. Chaque jour, 12 heures de temps en fait. Il y a certains jeunes qui sont allés dormir pour se reposer. Nous, nous sommes là le matin, nous quittons à 22h, 23h. Il y a une autre équipe qui va passer la nuit. D'aucuns déplorent le manque de sécurité. Ailleurs, sur d'autres points de vente, les policiers et les ASP sont bien présents. Cette année, la mairie nous a donné des bêtes. Ils veulent sécuriser davantage les lieux. Pourquoi ? Nous avons des bêtes. Et ça nous permet alors d'améliorer la sécurité pour cette année et faire face aux bêtes. Et même si les agents de sécurité ne sont pas déployés à chaque point de vente, ils procèdent tout de même à des patrouilles. Tout comme ces patrouilles, les camions-citernes font des rotations. À chaque passage, ils font le plein de fûts. Les camions-citernes passent souvent pour nous donner de l'eau. Et nous n'achetons pas de l'eau ici. L'eau est gratuite. Des rotations, loin de satisfaire tous les vendeurs. Là, il y a un petit souci parce que les camions-citernes passent une fois par journée et c'est le matin. Et vous voyez, si on a des centaines ou bien une cinquantaine de moutons, ça pose énormément de problèmes pour l'approvisionnement en eau. Et si les vendeurs ne sont pas loin de s'accorder sur la distribution en eau, c'est tout le contraire pour l'électricité. Chaque point de vente a du courant en abondance. Pour l'approvisionnement en électricité, c'est les services compétents, c'est-à-dire le ministère de l'élevage et les autres autorités qui s'en occupent. On a l'électricité 24 heures sur 24. Pour ce cas-là, il n'y a pas de souci. L'occupation d'un espace sur les points de vente est gratuite. Les services du ministère de l'élevage ont rendu le commerce simple. Ces vendeurs ont encore quelques jours devant eux pour assurer la vente des moutons. À Matam, les tailleurs ne ferment plus l'œil la nuit pour respecter les délais. Ils mettent les bouchiers doubles afin de satisfaire la demande. Les tenues vont avec des chaussures made in Sénégal et des coiffures qui varient selon la tête des clients. Quelques jours seulement avant la fête, c'est la course contre la montre chez presque tous les tailleurs de Ourosogi et de Matam. La plupart d'entre eux ont même songé leurs horaires de travail. On a barré depuis longtemps parce que le travail est assez difficile. Surtout à cette période-là, comme je l'avais dit tout à l'heure, les clients sont nombreux. Certains viennent avec deux boubous, trois boubous. Si on fait ça, ça prend du temps. Et pour éviter de trahir les clients ou bien de poser certains rendez-vous, nous préférons limiter les choses. Aujourd'hui, actuellement, nous travaillons à partir de 9...